Deux raisons pour lesquelles tu pourrais être sur cette chaîne YouTube en train de regarder cette vidéo actuellement. Soit tu es abonné à cette chaîne YouTube, auquel cas je te félicite, bravo, tu as réussi ta vie. Soit tu vas aller à une soirée, tu es en prévision de faire une soirée, tu as un groupe Facebook sur lequel tu es invité ou même tu es à une soirée, tu cherches une application pour pouvoir s'amuser et boire un tout petit verre d'eau, parce qu'on fait apéro justement, et auquel cas tu sers la bonne vidéo, puisqu'on va parler de 10 applications pour passer les meilleures soirées du monde avec des amis et pourquoi pas par la suite boire un peu d'eau parce que justement on fait l'apéro. Toutes les applications que je vais parler dans ces vidéos sont gratuites dans un premier temps, payantes par la suite si on veut pourquoi pas débloquer des niveaux ou des contenus. C'est sur iOS ou sur Android, donc au moins il y en aura pour tous les goûts. Aucun placement de produit dans cette vidéo, je tiens à le préciser, parce que je pense qu'il y en a qui seraient là quand même à dénicher le moindre petit placement de produit. Non, il n'y en a pas. Et enfin, elles ne sont pas classées par ordre de la meilleure à la plus nulle, c'est simplement un classement aléatoire des 10 meilleures, à mon sens, applications qui peuvent vous intéresser pour égayer vos soirées. Allez, c'est parti. Would you rather ? Qu'on peut traduire plus communément par tu préfères ça ou tu préfères ça. Là, je pense que tu connais un peu mieux le jeu. Ça, c'est un grand classique de soirée, c'est toujours efficace. Encore faut-il avoir les idées de dire tu préfères ci ou tu préfères ça, la majorité gagne, la minorité boit un petit coup. Là, c'est un peu le même principe, simplement, comme sur l'application les votes sont imprégnés et sont gardés en mémoire, le choix qui a le moins de votes, donc au moins de pourcentage, c'est là où les personnes peuvent boire un petit coup. Et en réalité, dans cette application, il y a beaucoup de possibilités. On va voir le tu préfères, comme je vous l'ai dit. Après, il y a le what if, donc c'est et si tu fais ci, mais par contre, tu aurais ça, qu'est-ce que tu ferais, quel serait ton choix ? Donc, il y a ce mini-jeu également à l'intérieur. Il y a aussi le qui pourrait, qui est très sympa et qui est rigolo. Il y a un peu après la partie action chez Chou Vérité, où c'est le action et si tu ne fais pas, tu bois. Il y a la bouteille, il y a la roue à chaud, bref. Il y a beaucoup de petits jeux dans cette application et elle est super stylée, super rigolote. En plus, elle est gratuite et c'est très cool. Simplement, le gros hic de cette application, c'est que comme elle est gratuite, il y a de la publicité partout. Toutes les 4, 5 parties, on va voir de la publicité, mais ce n'est pas la petite pub qui arrive et qu'on enlève. C'est la pub qui reste 30 secondes à l'écran. Et là, autant vous dire que ça vous décourage un peu d'y jouer. Donc, c'est sympa quand tu n'as pas de pub. Donc, petit conseil, mettez-vous en main d'avion, vous n'aurez pas de publicité. Mais sinon, pour ceux qui aiment bien payer, c'est un abonnement de 2€ par semaine. C'est très cher. Ou alors 6,99€ pour la vie. Deuxième application, très connue, mais je vous la présente quand même. On ne la présente plus, mais surtout, on ne présente plus le concept. Parce que c'est très connu. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la possibilité de mettre son téléphone sur son visage et d'avoir quelque chose à deviner. Voilà, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Là, directement, on le met sur son front, on baisse si on a trouvé et on monte vers le haut si on veut passer, puisqu'on a une minute de temps pour essayer de trouver le maximum de mots. Et puis ensuite, on passe son téléphone à son voisin et ça fait le tour de la table. Ça évite tout simplement d'aller chercher des feuilles, d'aller chercher des stylos, des post-its, de se les coller et de perdre du papier pour rien. En soi, c'est hyper efficace, ça fonctionne super bien. Il y a beaucoup de thèmes de disponibles. On a le thème marque, on a le thème animaux, on a le thème métro, boulot, dodo. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Il y a 1500 mots gratuits qui permettent en soi de faire 200 parties. Donc, c'est franchement plutôt cool. Ensuite, si tu veux avoir d'autres mots, donc tu débloqueras des mots, tu achèteras des mots. Et là, pour le coup, ce sera payant. Mais sinon, de base, c'est gratuit. Là, l'application, pour le coup, coûtera 13 euros si tu vas avoir l'application entière, ce qui est quand même super cher, sachant que pour le même prix, tu peux avoir la version matérialisée en magasin chez Nature et Découverte. Pourquoi pas ? Troisième, choisi. Ouais, mais ça s'écrit pas choisi comme on a appris au CP. Non, c'est H-W-A-Z-I. C'est une application qui peut être très connue. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être trouver 10 applications que vous connaissez parce que vous êtes les pros de l'apéro. Mais pour d'autres, parfois, ils ne les connaissent pas. Donc, je préfère en parler. Choisis, c'est très simple. Si tu en as marre de toujours, pour commencer une partie, pour savoir qui boit ou pour savoir entre deux personnes qui est le meilleur ou le plus nul de faire des Shifumi, là, tu as choisi. Et choisi, en fait, tu viens poser tes doigts sur le téléphone et il restera un doigt d'allumé. Et ce doigt d'allumé, soit il commencera la partie, soit il ira boire un verre d'eau, soit il ira chercher McDo, soit il ira descendre les clés à la personne qui est en bas et qui les a oubliées. Bref, voilà, c'est très facile pour pouvoir désigner quelqu'un en particulier. Et là, pour le coup, c'est gratuit sur iOS comme sur Android et c'est efficace, c'est pas cher et ça marche super bien. Quatrième application, la plus connue, mais j'étais obligé d'en parler. Piccolo, bien entendu. Une application qui existe depuis des années mais on la représente encore parce que peut-être qu'une personne qui regarde ces vidéos n'est pas au courant qu'elle existe donc je préfère en parler quand même. L'application va être gratuite pour l'onglet before et puis ensuite, on va devoir payer. Malheureusement, c'est passé en paiement hebdomanaire, mensuel ou annuel pour cette application alors qu'à l'époque, moi, quand j'ai acheté par exemple le pack entier, ça coûtait peut-être 3-4 euros et c'était débloqué à vie. Désormais, c'est passé sur un modèle d'abonnement par mois ou par semaine ce qui revient extrêmement cher mais on peut encore quand même s'en sortir avec simplement le petit onglet before et puis voilà, c'est des gages, des actions, des hérités, des devines de quels, des fais-ci, fais-ça dans le téléphone. Ça marche super bien, c'est efficace. Pour les débuts de soirée, c'est l'application parfaite. Cinquième, Ender Cover. C'est un peu l'application la plus compliquée de ce top mais c'est une application qui est quand même vachement cool puisque c'est pas un jeu de rôle, c'est un peu une sorte de loup-garou 2.0. C'est-à-dire qu'il va y avoir un téléphone, il va y avoir un groupe de personnes à partir de 3 personnes jusqu'à je ne sais pas combien. Toutes les personnes vont être désignées sans savoir en étant quelqu'un. Donc des civils. Et puis dans ces civils, certaines personnes vont être justement l'Under Cover. L'Under Cover, c'est une personne qui aura un mot différent que ceux que les civils vont avoir. Par exemple, tous les civils vont avoir le mot chat. L'Under Cover va avoir un mot un peu différent qui sera pour le coup chien. Ça reste un animal mais c'est une petite variante, c'est le chien. Et ensuite, dans ces personnes-là, il y aura une personne également qu'il n'y aura pour le coup pas de mot. Ce sera M. White. Et lui, pour le coup, il devra deviner le mot des autres. Et donc le but des civils, c'est justement de démasquer l'Under Cover. Et l'Under Cover, son but, c'est de rester jusqu'à la fin. À chaque fois, vous devez décrire votre mot. Vous devez parfois le mimer. Si vous devez le mimer, vous devez pourquoi pas le chanter. Bref, c'est super sympa. Si l'Under Cover reste jusqu'à la fin, il a gagné. S'il perd au début, c'est les civils qui ont gagné. C'est comme ça que tu peux désigner qui va boire avant qui. C'est gratuit sur iOS et sur Android. Et on peut payer pour avoir plus de facilité, de possibilité, comme débloquer d'autres personnages, comme par exemple le couple, qui te permettra que si toi, tu es éliminé, tu élimineras le binôme qui est avec toi. Ou alors la vengeuse, qui elle, pour le coup, si elle est éliminée, elle pourra choisir une personne qu'elle souhaite éliminer. Bref, c'est des trucs comme ça que tu peux payer en plus, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux directement t'amuser sans payer sur iOS et sur Android. Sixième application, comme dirait notre cher Patrick Chirac, Shogun. Tonight. C'est pour le coup, une sorte bel et bien de Piccolo avec une interface qui est très sympathique et qui est encore une fois gratuite. On a plusieurs thèmes différents. Le premier est gratuit, les autres sont à payer, à déverrouiller si tu souhaites payer, tout simplement. C'est des choses qui te demandent, par exemple, de faire ci, de faire ça, dénumérer des mots à la suite. Si tu répètes le même mot, tu bois. Bref, voilà, c'est plein de jeux comme ça. C'est vraiment un équivalent à Piccolo, mais différent avec d'autres questions, d'autres actions, d'autres choses à faire. Donc, si tu as fini Piccolo, tu peux télécharger celle-là et au moins, tu auras des nouvelles choses à faire. Septième application, très basique, mais les dés. Parce qu'au combien de fois, chez toi, tu n'as pas de dés et tu essaies de choisir qui commence ou tu essaies de faire des jeux d'alcool à consommer avec monération avec des dés que tu as fabriqués maison, alors qu'en fait, il suffit de sortir ton téléphone, de télécharger une application sur l'App Store ou sur le Play Store qui a des dés. Pour le coup, tu peux avoir tous les dés dont tu as besoin. 1, 2, 3, 10, 20 dés. C'est toi qui vois, il existe des dizaines d'applications. Moi, je n'ai téléchargé une qui fait large mon affaire, mais il y en existe d'autres. Je te mets un lien en description et après, libre à toi de vadrouiller, de rechercher dans les recoins de l'App Store et du Play Store pourquoi pas une autre application 2D. Mais on n'y pense pas beaucoup. En fait, il y en a sur Android et sur iOS. Huitième application, Nevermind, qui en fait, j'ai jamais ou j'ai déjà. Nevermind, pour le coup, c'est une application du développeur qui a fait Piccolo. Et Piccolo, justement, son développeur est super connu. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications qui sont vraiment des applications de soirée. Donc, si tu aimes vraiment l'ambiance Piccolo, tu vas adorer Nevermind. Si tu n'es pas fan de Piccolo, tu ne vas pas aller trop aimer Nevermind. C'est tout simplement le j'ai déjà ou j'ai jamais fait et puis selon tu bois ou tu ne bois pas. Tout simplement. Il y a une catégorie qui va être gratuite, c'est celle de la fête. Les autres vont être payantes. Après, c'est normal en soi de payer une application puisque des développeurs travaillent longtemps dessus. Donc, il faut bien rémunérer des personnes qui l'ont fait. Tout travail mérite salaire. Neuvième application qui n'est pas un jeu à proprement parler, même si certaines personnes pourraient le considérer comme un jeu. C'est Alcotel de la MAF. Alors non, ce n'est pas un placement de produit, mais c'est une application tout simplement qui va vous permettre d'essayer de savoir, de commencer à connaître votre taux d'alcoolémie en fin de soirée avant de repartir sans conduire. Que quelqu'un vous conduise, qu'il soit sobre, mais ne conduisez jamais quand vous êtes un peu alcoolisé. Ce n'est pas bien, ni pour vous, ni pour les autres. C'est dangereux, ça ne sert à rien et franchement, ne le faites surtout pas. Prenez le bus, dormez sur place, je ne sais pas, mais ne conduisez pas. Donc en fait, dans cette application Alcotel faite par la MAF qui est quand même bien faite, même si j'aurais préféré que tu puisses rajouter tout au long de la journée, dès que tu manges ou que tu bois quelque chose, parce que là, il faut tout mettre à la fin de la journée. Autant te dire qu'à la fin d'une soirée, je pense que tu ne te souviens plus trop exactement tout ce dont tu as ingurgité. Mais en vrai, ça fonctionne bien puisque tu rends ton poids, ton âge, ta taille pour essayer de calculer ton taux de résistance à l'alcool. Et puis ensuite, tu prends des logos, des boissons qui t'indiquent justement le taux de pourcentage d'alcool qu'il peut y avoir. Alcool fort, soft, bière, vin, etc. Ainsi, des repas, un gros repas, un petit repas, un snack. Tu agis sur la timeline de ta journée et à la fin, ils vont te dire un peu où tu en es, heure par heure et à partir de quelle heure tu pourras commencer peut-être à retrouver tes esprits et être totalement apte et légale pour conduire une voiture, pourquoi pas, ou pour rentrer chez toi. Ça ne remplace pas un éthylotest, attention, pas parce que l'application vous dit quelque chose qu'il faut le croire en vérité. C'est simplement une petite aide pour vous aiguiller parce que très souvent quand on est alcoolisé, on se croit supérieur à tout le monde, on se croit indestructible et on croit qu'en réalité on peut tout faire alors que non, pas du tout. Dès qu'on boit un verre d'alcool et surtout pour les jeunes conducteurs, c'est interdit de boire sans quoi tu perds ton permis. Donc faites très attention, ne conduisez pas si vous buvez de l'alcool, téléchargez cette application pourquoi pas pour essayer d'analyser ça. Mais voilà. Et enfin, dernière application, Party Quiz. Encore une fois, c'est une application qui reprend un peu les codes de Piccolo mais en même temps ça vient du même développeur. Sauf que là, pour le coup, on ne va pas avoir des questions en mode les plus barbus boivent ou ceux qui ont des lunettes ils boivent. Non, là c'est justement des questions un peu de culture générale sur des thèmes précis ou non. En fait, ils répondent si tu réponds bien tu ne bois pas et si tu réponds mal tu bois. C'est rigolo, ça fait passer le temps, ça marche super bien, tu peux déverrouiller d'autres thèmes en payant mais tu peux largement utiliser l'application gratuitement et ça c'est cool parce qu'en réalité c'est très très cher l'application puisque c'est 4,99€ par semaine. Je ne sais pas si vous imaginez mais c'est extrêmement cher donc je vous déconseille amplement de dépenser 4,99€ par semaine. Faites la version gratuite petit à petit, alternez avec d'autres jeux comme ça au moins vous aurez bien le temps d'user la version gratuite parce que 4,99€ par semaine c'est énorme, c'est super cher et comme d'habitude iOS, Android la même chose, le même prix. Donc voilà ces 10 applications qui vont peut-être vous permettre d'en découvrir pour certaines de consolider votre choix de l'avoir choisi et d'être votre application préférée durant vos soirées d'été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres applications en tête qui sont vraiment vos applications préférées dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Vous avez tous les liens juste en bas dans la description et puis comme d'habitude gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié la vidéo passez une bonne soirée faites attention à vous buvez avec modération et surtout ne conduisez pas dormez sur place à très vite prenez soin de vous bye bye